Mon nom est Olivier Marcotte, président fondateur de Nucléum Incorporé. En 2010, j'ai fondé Nucléum. Mes premiers contrats, ça a été principalement avec la centrale nucléaire de Gentilly 2. Pour eux, j'ai développé des techniques et j'ai formé des ressources pour l'inspection des réacteurs. On est une entreprise qui se spécialise dans les composants critiques, surtout dans les centrales nucléaires. Donc, on s'assure de l'intégrité des composants. Aussi, on applique ces techniques-là dans d'autres domaines, comme le pétrochimique et l'éolien, par exemple. C'est à partir de la fin 2011 que j'ai engagé des gens. Donc, début 2012 aussi, je me suis associé avec un partenaire. Et depuis ce temps-là, on est en forte croissance. On est rendu à 10 employés temps plein. Et on a une dizaine d'employés à temps partiel qui travaillent avec nous à travers le monde. Notre clientèle, c'est principalement les exploitants de centrales nucléaires. Principalement aussi les réacteurs de type canadien, les réacteurs candous. Donc, géographiquement, on parle de l'Ontario, la Corée du Sud, l'Argentine, la Roumanie également. Et aussi, on développe notre clientèle dans le secteur pétrochimique. Donc, les raffineries un peu partout dans le monde. Les défis, c'était plus au niveau de la comptabilité, de l'administration, de la gestion d'une entreprise. Les défis reliés aux ressources humaines. Dans la mesure où on a besoin de ressources très spécialisées, ça implique beaucoup d'investissement, d'engager une ressource et de la former pour être en mesure de faire notre travail. Une grosse aide que j'ai eue, c'est à travers des mentors qui m'ont conseillé, surtout dans les débuts. Ces mentors-là, ils m'ont aidé pas seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, savoir comment gérer la croissance de l'entreprise, où chercher de l'aide. Quand je parlais de comptable, d'ailleurs, c'est un des plus gros conseils, trouve-toi un bon comptable. L'expansion de nucléum va probablement passer par l'ouverture de bureaux, donc le premier en Ontario, et éventuellement dans les régions où il y a des réacteurs de type Kandou. Donc, c'est-à-dire Argentine, Corée du Sud, Roumanie, la Chine. Le Desjardins, c'est un modèle d'entrepreneuriat au Québec. Ça partit avec la caisse à Lévis, qui est devenue une des plus grandes entreprises au Québec. Aussi, c'est les valeurs de Desjardins qui parlent bien avec les nôtres, c'est-à-dire l'intégrité, l'honnêteté, la transparence, qui sont essentielles dans notre domaine de l'inspection des composants. Une nomination à titre de finaliste pour le concours Entrepreneurs Desjardins. Pour nous, on est heureux d'avoir une reconnaissance d'un comité, surtout dans un domaine méconnu du public. Donc, c'est gratifiant de savoir que nos efforts sont reconnus par l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada